Ne vous laissez pas enrôler dans une croisade contre l'islam. Ne vous laissez pas enrôler dans une croisade contre l'islam. Vous faites fausse route. Ce n'est pas le bon chemin. C'est une erreur, une erreur magistrale que nous paierons. L'islam, Apolline de Malherme, n'est que le miroir de nos insuffisances et de nos démissions. L'islam nous renvoie à l'image de notre déclin, et j'ose le mot, de notre décadence. C'est ça qui nous est insupportable. Le voile pour les femmes ? C'est ce que j'ai écrit dans un entretien à Valeurs Actuelles cette semaine. Je n'ai plus de respect pour une femme voilée que pour une Lolita en string de 13 ans. Je n'ai plus de respect pour un musulman qui fait sa prière 5 fois par jour que pour les bobos écolo à trottinette. Je considère qu'en humanité, ce ne sont pas des êtres inférieurs. J'ai même plutôt tendance à considérer qu'ils sont supérieurs. Ce que nous avons perdu est plus important que ce que nous avons gagné. Nous avons gagné quoi ? Du confort ? De l'espérance de vie ? Des progrès techniques, de l'espérance de vie. Quelle vie ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette vie plus longue ? Est-ce qu'elle est plus riche que les vies courtes ? Je n'en suis pas sûr. Nous avons gagné tout cela, qui relève de la technique. Ce que nous avons perdu relève de la convivialité, de l'humanité. L'entraide, la solidarité, la joie de vivre, la gaieté, la légèreté, la pudeur. Toutes sortes de choses qui faisaient l'homme et la femme anciennes. Vous voyez, je suis inclusif. Tout cela s'est évaporé, s'est dilapidé. Et ce sont des valeurs affectives, des valeurs qui ressentent au plus profond de l'humanité. Et qui sont infiniment supérieures que le fait d'avoir un iPhone avec des fonctions dont, personnellement, moi, je ne me sers pas des trois quarts d'entre elles. Je vous disais, le vrai grand remplacement, c'est celui de l'homme par les post-humains. C'est celui qui a tout permis. Il faut comprendre ça. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien de ce qui s'est passé depuis 40 ans. Je dis à mes amis de droite, il m'en reste encore beaucoup, beaucoup. Ne vous laissez pas enrôler dans une croisade contre l'islam. Ne vous laissez pas enrôler dans une croisade contre l'islam. Vous faites fausse route. Ce n'est pas le bon chemin. C'est une erreur, une erreur magistrale que nous paierons. Le problème, ce n'est pas tant l'islam que l'immigration. Il ne faut pas se tromper dans l'analyse. Ceux qui font l'analyse inverse, qui mettent la question de l'islam avant le problème de l'immigration, se trompent et ils seront responsables des grands malheurs qui pourraient arriver à la France dans les années qui viennent. Le l'islam, Apolline de Malherbe, n'est que le miroir de nos insuffisances et de nos démissions. L'islam nous renvoie à l'image de notre déclin et j'ose le mot de notre décadence. C'est ça qui nous est insupportable. Notre rapport à l'islam, il est lié au recul du sacré dans la société française. C'est comme ça. Nous sommes une société où le sacré nous est totalement étranger. A quoi voulez-vous que les musulmans s'assimilent ? Quelle valeur nous leur proposons ? Il n'y a pas de communs substantiels, il n'y a pas de projet collectif. Pierre Manin disait fort justement, on n'habite pas une séparation. Il y a une séparation totale entre les musulmans et la société française. Ils sont habités d'un double sentiment explosif. Un sentiment de supériorité en termes de civilisation. Ils nous regardent comme une... Et si je vous écoute, ils ont raison ? Ils nous regardent comme une société apostate, décadente. Réduits à la marchandise, à la consommation. Vous partagez ? Sur un plan, sur un point. Vous partagez ? Oui, il y a un certain nombre de choses, oui, c'est certain. Mais vous faites presque l'éloge, Patrick Buisson, de ceux qui considèrent que les lois de leur religion sont supérieures aux lois de la République. Oui, un catholique considère que la loi naturelle est supérieure aux lois de la République. Et vous vous en réjouissez ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Je considère que ça ne me scandalise absolument pas qu'un croyant place la loi naturelle, la loi divine, au-dessus de la loi de la République. Mais comment faire pour vivre ensemble si on n'est pas de la même religion ? Si on n'est pas de la même religion. C'est un autre problème. Ça ne fonctionne que si tout le monde est de la même religion. Non, ça ne fonctionne qu'à partir du moment où on partage les valeurs du sacré. C'est-à-dire qu'on pense que l'être n'est pas un être unidimensionnel, un être réduit à ce qu'il possède, un être réduit à ce qu'il consomme, un être réduit à sa peau. Écoutez, dans les années 60, il n'y avait aucun problème d'assimilation entre le million de musulmans qui étaient en France et les Français. Pourquoi ? Pour deux raisons. Parce que nous avions un modèle attractif. Ça s'appelle le patriotisme. Il était vivant. Il y avait une identité profonde qui faisait que les musulmans la respectaient. Et puis, il y avait une convergence, une proximité morale et symbolique entre l'islam et une France qui était encore chrétienne. Moyen en quoi, les choses se passaient plutôt bien. Aujourd'hui, ce n'est plus possible en raison de la déchristianisation de l'Occident. Vous voulez le comprendre ? Je voudrais vous poser toutes les questions. Dans les grandes religions monothéistes, il y a un tronc commun que l'on partage. C'est le sens du sacré. C'est de savoir que l'homme est un animal sacré. Le fond religieux, anthropologique, consubstantiel à l'homme. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les musulmans en France sont victimes d'une forme de cabale ou de stigmatisation ? Non, d'incompréhension. Parce que le sacré est devenu pour nous totalement incompréhensible. Ce qu'il représente est devenu incompréhensible. Nous sommes pratiquement la seule nation d'Europe, la seule, où les signes religieux sont interdits dans l'espace public. Ou pratiquement bannis dans l'espace public. Je le constate, simplement. Non, mais vous trouvez que c'est bien, ce n'est pas bien ? Écoutez, moi je n'ai jamais été un laïciste forcené. Je trouve qu'on devrait pouvoir manifester sa foi comme on l'entend. Jusqu'où, ça veut dire par exemple ? Porter un signe religieux n'est pas une... Le voile pour les femmes ? Écoutez, c'est ce que j'ai écrit dans un entretien à Valeurs Actuelles cette semaine. Je n'ai plus de respect pour une femme voilée que pour une Lolita en string de 13 ans. Oui, je n'ai plus de respect. Je n'ai plus de respect pour un musulman qui fait sa prière 5 fois par jour que pour les bobos écolos à trottinette. Je considère qu'en humanité, ce ne sont pas des êtres inférieurs. J'ai même plutôt tendance à considérer qu'ils sont supérieurs. Et donc, cette vision-là, moi, qu'est-ce que ça ? Tout est pornographique à son... La marchandise est pornographique. Je ne devrais pas dire ça sur une chaîne d'information continue. Mais la publicité est une obscenité. Et pornographique, c'est une agression. Il y a d'ailleurs des publiphobes. Pourquoi le signe religieux, les manifestations religieuses, seraient reléguées dans l'enfer où étaient contenus et sanctuarisés, j'allais dire, le sexe au XIXe siècle ? La religion est devenue un tabou, comme la mort, par exemple. D'ailleurs, on ne dit même plus la mort, on dit la fin. Il y a un protocole hospitalier. Ce n'est plus le terme naturel de la vie, la mort. Il n'y a plus la dimension sacrée de la mort. Il y a simplement la fin de la vie organique. C'est une défaillance technique. Quand vous dites les croyants, est-ce que vous vous incluez dedans ? Est-ce que vous avez la foi ? Oui. Oui, bien sûr. Oui. Sinon, je ne tiendrais pas... La foi, qui est une foi très imparfaite, qui est une foi... Vous savez, c'est Bernard Hauss qui disait, la foi, c'est 59 minutes de doute et une minute de transcendance, quoi. Une minute où vous dites, il y a quelqu'un. Mais il y a 59 minutes de doute. Il faut vivre avec le doute. Je vais vous donner un exemple. Le 19 mai 1940, les Allemands sont aux portes de Paris. Qu'est-ce que fait le dernier gouvernement français de Paul Reynaud, qui comprenait beaucoup d'athées, de libres penseurs ? Ils vont tous à Notre-Dame de Paris pour aller implorer la protection divine contre l'envahisseur allemand. Ils auraient même fait d'armer la France pendant les années où ils étaient au pouvoir. C'était une idée plus judicieuse. Ils vont tous à Notre-Dame de Paris. Et là, face au nouvel envahisseur, la petite bête, la bestiole, le coronavirus, on ferme les églises. On interdit les célébrations publiques. J'ai dit, Macron... Votre comparaison est un petit peu grossière, quand même. Pourquoi ? Parce que franchement, c'est absolument pas pour les mêmes raisons. On ferme les églises parce que c'est pour des raisons sanitaires. On ferme tous les lieux de rassemblement. On ferme aussi les lieux de concert. Non. On ferme aussi les discothèques. Je vais vous montrer à Pauline de Malade que vous vous trompez. Vous vous trompez parce qu'effectivement, on a suspendu la liberté de culte en France à ce moment-là et on n'a pas suspendu la liberté de manifestation. C'est-à-dire qu'on a mis la liberté de manifestation au-dessus. Au-dessus, au-dessus de la liberté de... Vous êtes plus intelligent que de jouer avec ça. C'est la question du plein air et des lieux fermés. Mais je ne joue pas avec ça. C'est un constant. C'est un événement important dans l'histoire de France. Le président Macron, qui se pique justement d'aborder les problématiques métapolitiques, devrait savoir qu'en période de crise comme celle-là, la religion est toujours un secours. Elle fabrique... Je veux dire, ce que ne fabriquent pas, ne donnent pas les psychotropes, le Lexomil, le Temesta et les 65 millions de boîtes que nous consommons depuis que nous sommes sortis du religieux. et le plus, c'est l'époque. Je me suis dit. Je me suis dit.